Hey ! Salut YouTube ! Aujourd'hui on va regarder un petit composant qui s'appelle la diode. C'est un petit composant d'électronique, très très utilisé. On va faire aujourd'hui un petit tour d'horizon de cette diode en mode d'utilisation classique, très classique d'ailleurs. Si tu connais pas, tu verras, c'est toujours comme d'habitude, s'il n'y a pas de calcul, il n'y a rien du tout, c'est juste la présentation. Et en plus, on verra que dans une prochaine vidéo, on pourra exploiter cette petite diode là, avec un comportement tout à fait insoupçonné et très utile en haute fréquence. Allez, c'est parti ! Oui, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite introduction pour te dire qu'une diode, c'est un semi-conducteur, c'est un petit bout de silicium avec en fait une jonction PN, c'est-à-dire, c'est un petit truc électronique d'OPP d'un côté, d'OPN de l'autre. C'est pour ça qu'on dit une jonction PN. Et comme on va s'en servir quand on parlera du transistor, c'est pour ça que je le précise. Enfin là, nous, pour l'instant, si tu veux, on regarde juste le schéma du bas avec un triangle et une barre. Tu sais, t'as vu, d'un côté il y a un A, c'est l'anode, et de l'autre côté il y a un K, c'est la cathode. Donc pour nous, pour l'instant, on mémorise ça, AK. Allez, on passe à la suite. Bien, alors pour nous, à quoi ça sert l'anode, à quoi ça sert la cathode ? L'anode, on va le retenir comme ça, ça accepte le courant et la cathode, avec un K, ça contre le courant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je te montre ça tout de suite. Tu prends une pile que tu branches au banc de la diode. Si tu mets le plus sur le A, ça accepte le courant et le courant peut rentrer dans la diode, la traverser et retourner à la pile. Le circuit est bouclé. Le courant passe. À l'inverse, je pense que tu me vois arriver, si tu mets le plus sur la cathode, pour le coup, le courant va sortir de la pile, il va aller vers la cathode qui va le contrer. Le courant ne pourra pas rentrer dans la cathode. Donc il n'y aura pas de courant finalement. Le courant sera égal à zéro. Donc si tu veux, la diode, c'est une espèce d'interrupteur automatique qui détecte si ça passe ou si ça passe pas en fonction du sens du courant. On va regarder ça tout de suite dans un montage simple. Alors le premier montage que je te propose d'étudier, c'est celui-là. C'est une simple diode avec son anode et sa cathode alimentée par un signal sinusoidal qui, rappelle-toi, on l'a vu ça, c'est un signal qui est tantôt positif, tantôt négatif. Alors que va-t-il se passer ? Je pense qu'on a à peu près deviné le truc. C'est simple, on se souvient. Quand l'alternance est positive, le courant passe par l'anode qui l'accepte. Donc le signal passe, on retrouve l'alternance de l'autre côté. Et quand l'alternance est négative, le courant veut passer par la cathode qui bloque et donc le signal est bloqué. Et ensuite, on recommence l'alternance d'après et on retrouve exactement, tu vois, sur la droite, ça se dessine, ça se voit bien. On voit qu'il y a l'alternance finalement positive qui passe et quand c'est négatif, c'est bloqué. Là, on peut déduire tout de suite, tu vois que la diode, quand elle est passante, c'est égal à un interrupteur fermé. Un fil. Et quand la diode est bloquée, l'interrupteur, il est ouvert, ça ne laisse rien passer du tout. Voilà. Et tu sais que si la diode était mise dans l'autre sens, ce serait l'alternance négative. Il n'y aurait que l'alternance négative qui serait passée. Ça, je pense que tu l'avais compris. Donc, est-ce qu'on peut retenir de ce montage ? Ben quoi ? C'est juste un montage redresseur mono-alternance. Mais on peut faire mieux ? Ben oui, on peut faire mieux. Je te propose de regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà. Cette fois-ci, on va prendre quatre diodes numérotées de 1 à 4. On assemble les deux premières et on va faire passer notre alternance positive. On va imaginer, sans connecter, on va imaginer le sens du courant. Donc, s'il sort de plus, il traverse la 1 par l'anode. Il va jusqu'au haut de la résistance. Il traverse de haut en bas. Il ressort vers le bas. Il rejoint le moins en passant par la diode numéro 4. D'accord ? Ok, pour l'alternance positive, ça marche. C'est good. On passe à l'alternance négative cette fois. Donc, le sens du courant change. Du coup, la tension, pardon. Et donc, ça sort du plus. Ça va vers la 3. Et on va le faire remonter jusqu'au haut de la résistance pour faire traverser le courant dans le même sens que tout à l'heure, du haut vers le bas. Ça va descendre et ça va remonter pour rejoindre le moins en passant par la diode numéro 2. Et donc, notre circuit fonctionne. On vient de faire la théorie et on se rend compte que l'alternance positive et négative, ça fonctionne. Il suffit maintenant de mettre des fils. Et puis, on aura fait notre montage. Voilà ce que je te propose de faire. Donc, on va mettre des fils. On va relier la 1, 2 et la 3, 4. Donc, l'alternance positive, on se souvient, c'était la 1 en haut, la résistance, la 4 en bas de la résistance. Et l'alternance négative, c'était le 3 en haut de la résistance et la 2 en bas de la résistance. Et ça, on sait que ça fonctionne. On vient de faire l'étude théorique. Cool quand même. Et donc, l'avantage, c'est que le courant traverse la résistance toujours dans le même sens. On va simplifier un petit peu le circuit. Juste pour que ce soit un petit peu plus joli et que ce soit plus facile à comprendre. Il n'y a plus qu'à mettre une belle boîte autour de notre résistance si on aura notre pont qui sera fait. Et en plus, on sait que ça marche. L'avantage de tout ça, c'est que le sens du courant est toujours le même au niveau de la résistance. Voilà notre pont de diode. Allez, on regarde le signal que ça sort en sortie. Et le signal de sortie, le voici, le voici, le voici. Je reprends schématiquement mon schéma. Une sinusoïde en entrée, mon fameux pont de diode. On a vu l'intérieur. Et en sortie, si tu as compris, le courant dans la résistance, il est tout le temps dans le même sens. Donc la tension, c'est du double alternance redressée. Toutes les alternances sont positives. Alors que le signal, au départ, il était sinusoïdal. Et voilà notre pont de diode qui est fait. ça, ça revient souvent à l'examen. Alors une petite note quand même. Il faut savoir que la tension aux bandes des diodes, ce n'est pas nulle. C'est 0,7 volts. Donc en fait, le signal de sortie est toujours un peu diminué. Donc dans notre cas, comme il traverse le diode, il est diminué de 1,4 volts. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Sur ce, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501